Bonjour et bienvenue sur la chaîne As de Pentacle pour le tirage du mois de mars 2021 pour les personnes du signe du Verseau avec le tarot de Marseille. Que je compléterai peut-être si besoin par d'autres cartes si j'ai besoin de plus de précision. Alors que va nous dire le tarot de Marseille aujourd'hui pour les personnes du signe du Verseau pour leur mois de mars 2021 ? Quel conseil va amener le tarot de Marseille aux personnes du signe du Verseau pour ce mois de mars 2021 ? Alors que va-t-il se passer dans leur vie ? Mais ce n'est pas tellement, vous savez, des tirages prédictifs. Enfin, c'est plutôt des tirages sur les énergies du mois, de ce qui peut vous accompagner et des conseils. Mais ça peut aussi vous préciser des situations qui vont se présenter à vous. Donc là, ça dépend quel type de cartes vont sortir. Alors moi, j'ai besoin quand même de précision avec les mineurs. Donc je tire les majeurs, je vous donne un petit peu mon état d'esprit, ce que je ressens. Et après, je le complète avec les mineurs, éventuellement avec d'autres cartes si ce n'est pas assez précis ou si j'ai besoin de messages complémentaires. Alors, à la coupe, j'ai l'étoile qui sort sur le pape à l'envers. Alors, le pape à l'envers. Alors effectivement, le pape à l'envers, ça peut parler de différentes manières. Là, a priori, ça me parle de peut-être sortir d'une zone, alors pas d'une zone de confort, mais d'une certaine forme de tradition ou de conformisme. Bon, vous avez l'habitude, vous, amis verso, quand même d'être assez visionnaire et vous n'êtes pas forcément très conformistes d'ailleurs. Mais là, ce mois-ci, enfin en tout cas, c'est comme ça que ça me parle pour l'instant. Donc avec le pape à l'envers, voilà, de peut-être sortir d'une certaine forme de... Alors je vais vous dire, parce que là, ça me parle, mais ça ne me parle pas assez pour pouvoir vous donner assez de précision. Mais c'est ce que j'ai eu au début. Alors là, j'ai le batteleur à l'envers et l'empereur à l'endroit qui se sont retournés. Donc, on va voir s'ils ressortent. Et je vais vous dire ce que veut nous expliquer le tarot. Alors, j'ai le pendu à l'envers. Le pape à l'envers, donc, qui ressort. La force à l'envers. Et l'arcane sans nom. Voilà, en dos de deck, j'ai la tempérance. Suivi de la roue de la fortune à l'envers. Et de la maison Dieu. Alors, comment ça me parle pour ce mois-ci, Ami Verso ? Donc là, alors vous, contrairement aux signes que je viens de faire, peut-être que vous avez l'impression de ne pas forcément maîtriser ce mois-ci. Ou vous avez une situation, vous êtes face à une situation, en fait, où vous avez envie de débloquer les choses. Où vous allez pouvoir débloquer les choses. Parce que là, le pendu dans cette position, ou du moins ce qui va vous aider, ça va être peut-être de ne pas rester dans cette forme d'observation et d'attente. Mais peut-être de débloquer les choses. Vous aurez, je pense qu'il va vous aider ce mois-ci. C'est peut-être, justement, de, comment vous expliquer, de maîtriser un petit peu plus un dossier ou quelque chose pour pouvoir sortir d'une forme d'attente et de pause qui avait été imposée les mois précédents ou les semaines précédentes. Tout en faisant preuve de tempérance, puisque là, j'ai la tempérance qui est ici, de patience. Et toujours en communiquant et en essayant d'avoir des choses, des énergies fluides avec les autres. Ici, j'ai le pape à l'envers. Alors, voilà, du coup, je vais pouvoir vous l'interpréter. Parce que là, quand il est sorti tout à l'heure à la coupe, comme il peut avoir plusieurs significations, là, du coup, comme il est en contre, pour moi, en fait, votre challenge ce mois-ci, ça va être peut-être de, justement, alors il est à l'envers, d'écouter une personne de conseil, une personne qui vous donnerait des conseils ou quelque chose qui va être là pour vous conseiller, pour vous guider, en fait. Et votre challenge, ça va être, justement, peut-être de l'écouter. Peut-être que vous n'avez pas forcément envie de l'écouter, mais peut-être que c'est en écoutant, alors que soit ça peut être quelqu'un, soit ça peut être une situation ou des événements, en écoutant, de pouvoir sortir, en fait, de cette situation d'attente et de pouvoir maîtriser, en fait, quelque chose que vous avez besoin de maîtriser ce mois-ci, je ne sais pas encore quoi. En tout cas, là, j'ai la carte de la transformation, donc ça aboutira, dans tous les cas, sur quelque chose de nouveau qui va se transformer et ça découlera sur quelque chose qui va certainement amener des résultats. On va voir avec les mineurs. Alors, en résultante, j'ai 10, 20, 30, 35, 38, 39, 40, 41, donc j'ai 5, j'ai de nouveau le pape qui sort, donc je l'élimine, 10, 20, 30, 33, 34, 35, 36, 36, c'est notre ami Bernard, Bernard l'ermite. Alors, qui est à l'endroit ? Non, je plaisante, mais alors, qui est à l'endroit ? Donc, l'ermite qui me dit, là, dans cette position, voilà, d'encore chercher et de faire preuve de sagesse et encore chercher les moyens de pouvoir, voilà, débloquer cette situation en essayant de maîtriser ou de ne pas vous décourager ou de maîtriser, en fait, et peut-être en écoutant les conseils de quelqu'un parce que je pense que là, il y a quelqu'un qui peut être de bons conseils pour vous mais que vous avez du mal à l'écouter pour ce mois de mars. Donc ça, ça sera à vous de voir comment ça vous parle. Alors, je vais vous donner plus de précisions avec les cartes mineures. Là, je pense qu'on va en savoir un peu plus. Donc voilà, écoutez-vous avec l'ermite, mais écoutez aussi peut-être quelqu'un qui va être là ce mois-ci pour vous donner des conseils, des bons conseils. Alors, vous pouvez écouter ses conseils et puis après suivre vos propres intuitions et vos... C'est pas parce que vous allez l'écouter que vous allez faire ce que la personne vous dit, vous avez votre libre arbitre, bien évidemment. On va voir si le fou sort. Si le fou, il sort, c'est le libre arbitre, le fou, mais bon, je ne sais pas s'il va sortir. Après, si je reprends des cartes, parce que là, il n'est pas sorti, donc, a priori, je pense qu'il ne sortira pas. Je pense que je mettrais quand même une majeure sur ce tirage. Parce que j'ai envie de savoir si le fou va sortir. Alors, pour les mineurs. Alors, sur le pendu, J'ai le chevalier de bâton. Sur le pape à l'envers, j'ai le 8 de denier à l'envers. Sur la force, l'as de bâton à l'envers. Le 9 de bâton. Et sur l'ermite, j'ai le roi de coupe à l'envers. Et en dos de deck, j'ai le roi de bâton à l'envers. Alors, je vais encore tirer une carte majeure après. Parce que j'ai... Je ne sais pas pourquoi j'ai envie. Alors, donc là, ce que me dit ce tirage, c'est que, bon, là, avec l'as de bâton à l'envers, vous avez certainement un nouveau projet. Mais je vous dis franchement, là, comme ça me parle, je pense que vous n'êtes pas encore prêts. Il vous manque quelque chose encore, là, pour pouvoir débloquer la situation. Et mettre en place ce projet. Même si c'est possible que vous ayez quelque chose qui va vous aider. Quelque chose qui va arriver dans l'action. Ou un message. Ou ça peut être quelque chose dans l'action qui va arriver ce mois-ci. Et qui va vous aider à débloquer la situation. Mais dans tous les cas, je pense que vous n'êtes pas encore prêts. En fait, ou du moins, c'est possible que ça soit vous qui ne vous sentiez pas prêts. Ça, c'est possible. Donc, à ce moment-là, n'hésitez pas. Si vous ne vous sentez pas prêts encore à lancer ce projet, à écouter les conseils et vous en ferez ce que vous en voudrez. Mais au moins, les écouter d'une personne peut-être un peu plus avisée que vous, un peu plus vieille que vous, qui serait là, justement, pour vous aider à faire le point et à prendre une décision avec sagesse, si vous avez une décision à prendre. Bon, là, je n'ai pas de carte de décision. et pas forcément, d'ailleurs, à écouter vos émotions pour ce mois-ci, mais plutôt à écouter les conseils de quelqu'un et à faire le point sur ce qu'on va vous conseiller. Donc, là, il va y avoir, dans tous les cas, une transformation, soit de vous-même, soit d'une situation, qui va vous permettre de terminer, je pense, de terminer, enfin, de terminer, vous n'en êtes pas encore au bout, mais presque, je pense, de terminer une situation et de sortir de cette forme d'attente dans laquelle vous étiez et de vous mettre en action. Mais là, vous n'êtes pas encore prêts à vous mettre en action, je pense. Si vous aviez un nouveau projet ou quelque chose, là, il va falloir encore écouter les conseils de quelqu'un et vous poser un petit peu. Alors, je vais juste sortir une carte majeure supplémentaire. Je vais poser sur... Alors, j'ai le jugement à l'envers. Alors, le jugement à l'envers, peut-être ne... Soit ne jugez pas une situation... Prenez le temps encore, voilà, de... Avant de juger une situation, de prendre les conseils auprès de quelqu'un. Parce que là, pour moi, vous n'êtes pas prêts encore à rentrer dans l'action. Alors, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui... C'est possible qu'il y ait quelque chose qui... Qui vienne ce mois-ci ou un message ou si vous attendez une nouvelle ou quelque chose, c'est possible que ça arrive ce mois-ci et que ça débloque la situation. Ça, c'est tout à fait possible. Mais je pense qu'en fait, je le vois plus comme ça. Je pense que c'est vous, en fait, en vous écoutant et en écoutant les conseils de quelqu'un ce mois-ci, des conseils concrets quand même. Puisque là, j'ai le 8, le 8 de denier qui est sorti. Donc, à l'envers, mais peu importe, c'est que des conseils concrets, en fait, pas des conseils sur ce que la personne va forcément ressentir ou sur ses émotions. Mais je pense que vous avez besoin de prendre conseil ce mois-ci. Votre challenge, ça va être ça, d'aller chercher le conseil auprès d'une personne. Je ne sais pas, moi, par exemple, si vous êtes en train de monter une boîte ou que vous avez des questions, par exemple, sur la comptabilité, allez voir le comptable et posez les questions à la source, au comptable, des questions concrètes pour avoir des réponses concrètes parce que cette personne, elle a les compétences et elle vous amènera des réponses concrètes. Et moi, je ne vous demande pas, là, le tarot, je ne vous demande pas ce mois-ci d'aller demander à votre belle-sœur ce qu'elle pense de la situation pour qu'elle vous donne son avis, mais plutôt d'aller chercher, en fait, auprès d'une personne de bons conseils et qui connaît son métier, par exemple, de vous apporter les conseils nécessaires pour pouvoir vous poser sans que vous puissiez juger ni avec vos émotions mais sur des choses concrètes et que vous puissiez, après, par la suite, maîtriser et passer à l'action parce que, pour moi, vous n'êtes pas encore prêts. Vous voyez, là, j'ai le roi de bâton qui est à l'envers. Alors, j'ai la papesse. Donc, la papesse, ça veut dire aussi qui est sortie maintenant, puisque j'ai rebattu les cartes, qui ressort, donc qui me confirme ça et qui me dit, voilà, d'aller encore chercher des connaissances, d'aller chercher des connaissances pour pouvoir, pour pouvoir, voilà, atteindre la fin du cycle et pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer. Là, pour moi, vous n'êtes pas prêts. Il vous manque quelque chose. Quoi ? Je ne sais pas, mais il vous manque quelque chose. Des informations concrètes, à mon sens. Des informations concrètes. Alors, qui arriveront peut-être avec ce chevalier de bâton ? C'est peut-être quelque chose qui va arriver et puis qui va débloquer la situation, mais je pense que c'est plutôt à vous. À vous, en fait, votre challenge, ça va être d'aller chercher ces informations auprès des personnes compétentes qui seront à même de vous amener les informations dont vous avez besoin pour pouvoir, pour pouvoir prendre votre jugement éclairé. Voilà. Donc, c'est comme ça que je vois le tirage pour vous ce mois-ci, amis amis verso. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à partager éventuellement avec des personnes qui sont verso ou ascendants verso et à vous abonner à la chaîne si cette chaîne vous plaît. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada